J'avais l'habitude de penser que j'étais la personne la plus malheureuse de tous les temps parce que je ne suis pas née avec les traits que la société considérait comme beau. Selon eux, j'étais moche. J'avais un nez inhabituellement grand. Il était énorme et ma mâchoire était irrégulière. Et ne parlons même pas de ma peau. Elle était pleine de cicatrices d'acné. Mais avant de continuer aimer cette vidéo, appuyez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Et tous vos souhaits se réaliseront en 2021. Croyez-moi, cela fonctionne. A cause de ça, j'avais été victime d'intimidation toute ma vie du collège au lycée, sans interruption. Même en dehors de l'école, les gens se moquaient de moi à cause de mon apparence. Ils faisaient des commentaires méchants sur moi sans même se soucier de ce que cela pouvait me faire ressentir. Bien merci, je ne lui ressemble pas. Ont-ils dit en riant à haute voix ? Ce qui m'a littéralement brisé l'esprit. A cause de tout ça, mon niveau d'estime de soi était inférieur à zéro. Et je ne pouvais même pas me résoudre à me regarder dans le miroir. Je ne pouvais pas non plus sortir. Je restais juste dans ma chambre à lire des contes de fées, où une fille devient comme par magie, belle. Concernant ma vie amoureuse, elle était presque inexistante. Tout d'abord, il n'y avait aucune chance que quiconque m'approche face à face. Évidemment à cause de mon apparence. Qui remarquerait même une fille comme moi quand il y a d'autres belles filles autour ? J'ai donc dû recourir aux rencontres en ligne à cause de ça. J'avais mis en place quelques comptes de divers sites de rencontres en utilisant des images fortement éditées. Je sais qu'arnaquer les gens n'est pas bien, mais quel choix avais-je ? Ma vie de rencontre en ligne était géniale. Je discutais avec les gars jusqu'à tard dans la nuit et ils étaient tous gentils et polis jusqu'à ce que nous nous rencontrions. Immédiatement, après m'avoir vue, certains se sont enfuis en disant « T'es pas la fille que je cherchais ! » Tandis que certains sont restés pour le rendez-vous seulement pour me ghoster plus tard. Après tous ces incidents, j'avais également arrêté les rencontres en ligne. J'étais au point de ma vie où je ne pouvais tout simplement plus supporter la douleur et l'humiliation. Par conséquent, la vie se déroulait avec moi dans ma chambre et tous les livres de contes de fées. Un jour, j'étais chez ma tante pour l'anniversaire de ma cousine. J'étais dans la cuisine pour l'aider à préparer des collations quand elle a soudainement mentionné quelque chose. Ashley. « As-tu déjà pensé à faire une chirurgie plastique ? » a-t-elle demandé. « Eh bien, tata, j'y ai pensé, mais ça me semble assez effrayant. De plus, ça coûte beaucoup d'argent et je n'en ai pas. » Et j'ai répondu. Quand j'ai eu fini de dire ça, ma tante a immédiatement laissé ce qu'elle faisait et s'est concentrée sur la conversation avec moi. « Écoute-moi attentivement. » a-t-elle dit. Et elle a commencé à parler d'une chirurgienne plastique qui a opté pour une chirurgie minimale et s'appuie davantage sur la magie. « Elle va changer ta vie. » a-t-elle ajouté. « Je ne sais pas, je ne suis pas sûre de ça. » ai-je répondu, étant un peu hésitante parce que je pensais honnêtement que ça avait l'air fou. « Oh, ne t'inquiète pas pour les finances, ma chérie. Je vais m'en occuper. » Ce sera comme Cendrillon et la fée marraine, a-t-elle dit. Et si elle payait pour ça et s'il y avait une chance que je sois belle, je pensais que ça ne ferait pas de mal d'essayer. J'ai donc accepté d'aller l'essayer. Le lendemain, ma tante et moi sommes allées à la clinique de chirurgien. J'étais un peu nerveuse et inquiète de ce qui allait se passer. Quand nous sommes finalement arrivés à la clinique, j'étais un peu confuse parce que l'endroit ne ressemblait en rien à un lieu où vous trouveriez un médecin. En entrant, j'ai eu l'impression que quelqu'un y faisait une sorte de vaudou. J'ai commencé à avoir un peu peur et je suis entrée en regardant autour de moi. « Bonjour ! » Nous avons été accueillis par deux voix tout à coup qui m'ont surpris. Il y avait deux femmes aux longs cheveux blancs, debout devant nous. Elles se ressemblaient exactement alors j'ai pensé qu'elles devaient être tes soeurs jumelles. « Je suis Liba et je suis chirurgienne plasticien », a déclaré l'une des soeurs. « Et je suis Wika, je suis une magicienne spirituelle », a ajouté l'autre. « Et nous allons faire de toi la plus belle fille du monde », ont-elles dit toutes deux en parfaite harmonie, comme si elles jouaient dans une comédie musicale. Elles ont également examiné de près mon visage une par une. « Vous êtes au bon endroit. Vous avez juste besoin d'une intervention chirurgicale minimale et de beaucoup de magie », a déclaré Liba. Et je ne sais pas pourquoi, mais cela me semblait vraiment convaincant. Alors j'ai accepté de le faire. Ensuite, elles ont emmené ma tante au comptoir de paiement où elle a payé pour leur étrange procédure et nous ont dit de leur rendre visite après quelques jours. Les jours passaient vite, il n'y en a rien de temps, j'étais dans le lit de chirurgie des soeurs. Oui, pas d'hôpital, pas d'infirmière, non. Mais je n'en avais pas l'impression à ce moment-là, car j'étais aveuglée par l'idée d'être belle. Les jumelles m'ont alors entourée. Et 8K allumée de l'encens. Il y avait un doux parfum qui m'endormit lentement pendant que Liba disposait tout le matériel de chirurgie de l'autre côté du lit. Et tout acquis. Tout était sombre. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé après ça. Peut-être qu'elles ont effectué une sorte de rituel magique. Peut-être qu'elles ont effectué une opération chirurgicale. Je ne sais pas. La seule chose dont je me souviens, c'est le lendemain matin, quand je me suis réveillée. Étonnamment, je n'avais pas de bandage, comme je l'avais vu dans quelques vidéos et documentaires de chirurgie à ce moment-là. 8K et Liba sont entrées dans la pièce. « Regarde, elle est réveillée ! » hurla 8K en courant chercher le miroir sur la table. Elle l'a apportée au lit et me l'a montrée. Et honnêtement, j'ai été choquée. C'était un miracle parce que mes cicatrices d'acné étaient toutes... Hop ! Elles avaient disparu. Mon nez était mignon et parfait. Et ma mâchoire aussi. Pendant un moment, je ne pouvais même pas croire que la fille dans le miroir était moi. Mais ça l'était ! J'étais enfin belle et tout cela s'est passé du jour au lendemain. J'étais si heureuse que j'ai embrassé 8K et Liba. « Merci beaucoup ! Vous êtes mes fées, ma reine ! » Et je dis en pleurant presque et j'ai continué à les remercier encore et encore. Peu de temps après, ma tante était là pour venir me chercher. Et elle était aussi choquée que moi. Elle ne m'a même pas reconnue au début. Puis quand les sœurs lui ont dit que c'était moi, elle est juste restée sans voix. Ensuite, j'étais prête à sortir dans le monde. Comme un papillon nouvellement formé, mais soudain, Liba m'a arrêtée. « Il y a quelque chose que nous avons oublié de te dire. Quelque chose d'important que tu devrais garder à l'esprit. » A-t-elle dit ? « Nous avons utilisé de la magie lourde pour te donner cette apparence. » « À cause de ça, il y a un effet secondaire. » « Ajoutez 8K. » J'étais confuse et un peu inquiète. Alors je les ai écoutés plus attentivement. Pendant que 8K a continué à parler. « Il y a une chose que tu ne peux pas faire, sinon tout sera ruiné. » « Qu'est-ce que c'est ? » « J'ai demandé à tous de cracher le morceau maintenant parce que j'avais peur. » « Tu ne peux en aucun cas embrasser un garçon. » « Cela gâchera absolument tout pour toi. » A-t-elle répondu ? Alors qu'elle m'expliquait tout, j'avais honnêtement l'impression d'avoir conclu un accord avec le diable. Mais être belle et ne pas avoir à se soucier de mon apparence en valait la peine à mon avis. Après ça, la vie était belle pour moi. J'ai finalement eu la confiance nécessaire pour ouvrir des comptes sur les réseaux sociaux. Et avec seulement quelques photos et contenus, j'ai commencé à avoir un flot de followers. Lentement, j'ai aussi repris confiance en moi pour sortir et m'amuser. J'ai reçu des compliments de filles partout où j'allais. « Tu es si jolie ! » « Ta peau est impeccable ! » « Quels sont tes secrets de soins de la peau ? » N'étaient que quelques exemples et des compliments répétitifs. En même temps, je recevais aussi beaucoup d'attention masculine. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Toutes ces choses m'ont rendu si joyeuse. Mais je me retenais toujours d'avoir des rendez-vous galants à cause de ce que les jumelles avaient dit. J'étais une personne pessimiste. Et j'avais peur que si j'embrassais un garçon, je ne sois plus belle comme par ma vie. Comme une malédiction. Cependant, cet état n'a pas duré longtemps car au fil du temps, il y avait des gars en ligne. Qui attendait pour sortir avec moi. J'ai dû arrêter de me retenir. Je veux dire à quoi sert toute cette beauté si je n'arrive même pas à sortir avec les gars. Après avoir réalisé cela, j'ai commencé à avoir des rendez-vous avec des gars tous les deux soirs. Parce que pourquoi pas ? Vous m'avez bien entendu. Un rendez-vous avec un nouveau gars tous les deux soirs. Pourtant, j'avais fixé mes propres limites. Je ne sortais avec un garçon que deux fois tout au plus. Parce que tout ce qui aurait été plus long aurait nécessité plus d'affection. Comme des baisers. Ce qui était un gros nom pour moi. Je ne pouvais pas le faire quoi qu'il en coûte. Alors, je les abandonnais juste après deux rencarts. J'étais la seule personne à ghoster les gens maintenant. Cependant, je n'étais pas contente à certains moments parce qu'il y avait des gars sympas parmi ceux avec qui je sortais. Je me sentais même en colère que malgré ma beauté, je ne pouvais m'approcher d'aucun d'entre eux. Mais ensuite, j'ai rencontré un gars. Un jour, j'étais assise dans un café en train de savourer mon café et mon beignet. Quand soudain, un gars s'est approché de moi. « Salut, je suis Toby. Tu es belle, » dit-il. Et je l'ai laissé s'asseoir pour parler. Il était très beau et il m'a fait beaucoup rire. Honnêtement, il était comme l'homme de mes rêves. Alors, nous nous sommes immédiatement mis d'accord. J'ai commencé à avoir des rendez-vous avec lui. Et écoutez-moi, il était le seul gars avec qui je suis allée à deux rendez-vous. Je l'aimais beaucoup car il veillait toujours à ce que je passe un bon moment. Ce n'était jamais ennuyeux d'être près de lui. Même nos amis étaient d'accord pour dire que nous formions un beau couple. « Vous êtes superbes ensemble. Votre alchimie est sensationnelle, » disait-il, lorsque nous les croisions de temps en temps et j'étais très heureuse. Mais quand même, je ne pouvais pas l'embrasser. Peu importe à quel point je le voulais, je craignais de retourner à ma laideur et que Toby me quitte. Il était cool avec ça et ne s'en est jamais plein. Mais mon envie de l'embrasser ne faisait que grandir. Un jour, il m'a surpris en m'invitant soudainement à dîner. C'était tellement romantique et le repas était chic aussi. Après cela, nous sommes allés nous promener sur la plage alors que le soleil se couchait à l'horizon. Là, il a sorti quelque chose de la poche, de sa chemise et me l'a donné. C'était une bague de promesses. J'étais si heureuse que j'en ai pleuré. À ce moment-là, je ne pouvais plus me retenir et résister. Alors j'ai continué et je l'ai embrassé. Oui, je l'ai fait. Et pendant un certain temps, tout allait bien. Mais le lendemain matin, la cicatrice d'acné, le gros nez et toutes les mauvaises caractéristiques étaient de retour. Pas sur mon visage, mais sur celui de Toby. Il est venu pleurer vers moi ce matin-là en me disant comment il s'était réveillé en ressemblant à ça. J'ai tout de suite compris que c'était l'effet secondaire dont les sœurs avaient parlé. Tout ira bien, lui ai-je dit. Et j'ai pensé que les jumelles pourraient certainement avoir une solution au problème. Alors je l'ai conduit là-bas immédiatement. Cependant, quand je suis arrivée là-bas, j'ai été déçue parce que l'endroit était fermé à clé. Il n'y avait aucun signe de leur présence. Sans perdre de temps, je suis allée directement chez ma tante. Tata, où sont les jumelles ? Lui ai-je demandé. Et ce qu'elle m'a dit était horrible. Elle m'a dit qu'elle s'était enfuie. Parce que la police était à leur recherche pour des raisons non publiées. Toby n'avait toujours aucune idée de ce qui se passait. Mais après avoir entendu ce que ma tante avait dit, il a exigé de savoir ce qui se passait. Alors je lui ai juste raconté mon histoire pour devenir belle et ses effets secondaires. Quoi qu'il arrive, je t'aime toujours. Et je dis à Toby en essayant de le consoler. Mais il est devenu rouge et s'est mis en colère. Tu m'as transféré d'un mocheté. Je ne veux plus jamais te revoir. Cria-t-il en sortant en trombe. Depuis, je n'ai pas parlé à Toby jusqu'à ce jour. Mais je ne suis pas non plus sortie avec quelqu'un d'autre. Et je suis toujours à la recherche de femmes d'âge moyen aux cheveux blancs qui ressemblent à Wiki et Liba jusqu'à aujourd'hui. Parce que comme Liba, ma chirurgienne plastique l'avait dit, le seul effet secondaire a tout gâché pour moi. Et je veux y remédier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Croyez-vous en la magie ? Dites-le-nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder d'autres vidéos sur la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !